C'est le jour où Doc7 parlait de ma chaîne YouTube sur la sienne et j'avais mon compteur d'abonnés qui défilait, c'est-à-dire qu'il est passé de 5000 à 120 000 en deux jours. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Max Bird pour l'interview vérité. Max, quel drôle d'oiseau tu es aujourd'hui ? Eh bien, je suis un éveilleur de curiosité. Plutôt aigle géant, harpy féroce ou super prédateur ? Harpy féroce, forever. Qu'est-ce que tu retiens des années ruquillées dans On ne demande qu'à en rire ? C'était galère ? Moi, je n'ai vraiment pas passé beaucoup de temps. En revanche, observer les humoristes qui passaient dans cette émission m'a énormément appris. Parce qu'on apprend beaucoup plus des gens qui se plantent que des gens qui réussissent. C'est très bien d'observer les échecs. Et là, il y en a eu un paquet. Et comme on dit, l'échec est une réussite mal interprétée. Exactement. Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as commencé à décoller ? Tu t'es dit, ça y est, c'est en train de prendre doucement mais sûrement. Oui, complètement. C'est simple, c'est le jour où Doc7 parlait de ma chaîne YouTube sur la sienne. Et j'avais mon compteur d'abonnés qui défilait. C'est-à-dire qu'il est passé de 5 000 à 120 000 en deux jours. Et Doc7 est devenu un ami ? En fait, c'était un ami. J'avais rencontré en Guyane, en Amazonie. Et on s'était complètement perdus de vue. Et sauf que moi, en attendant, j'étais devenu humoriste. Et lui, il avait lancé sa chaîne YouTube. C'est un hasard complet. C'est incroyable. Et aujourd'hui, il t'aide sur tes vidéos. Non, il ne travaille pas avec moi. Il ne travaille pas de collaboration. On en a fait plusieurs et tout, mais je fais mes vidéos. Seul, alone. Quelle est l'idée reçue la plus hallucinante que tu as pu révéler ? Tu as sorti un bouquin d'idées reçues. Oui, carrément. Disons qu'il y en a certaines. Je pense que c'est ça sur l'attrapé froid qui a été la plus... Il y a vraiment beaucoup de gens qui n'ont pas cru, qui m'ont dit non, ce n'est pas vrai. C'est celle qui a eu le plus de réticence. Les gens n'étaient pas d'accord. Ah oui. Ils disent, mais non, c'est évident que quand tu sors les cheveux mouillés ou à moitié à poil, tu attrapes plus facilement des maladies. Alors que c'est faux. C'est faux. Ah oui. Quand il fait froid, on attrapes plus de maladies. Mais que tu sois couvert ou pas, ça ne change rien au fait que des virus vont survivre au froid et aller dans ton nez. Bien sûr. Ce n'est pas le fait d'être peu couvert qui t'expose. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Non. D'accord. Est-ce que ça t'énerve quand des titres de presse expliquent que tu es la copie conforme de Jamy Combo ? Surtout quand ils mettent en titre Max Bird, deux points, ouvrez les guillemets, la comparaison entre Jamy et moi est évidente. Et en fait, dans le texte, il y a marqué la comparaison entre vous et Jamy est évidente. Et je fais probablement. Oui, c'est ça. Et je dis ça, c'est en titre, entre les guillemets. Oui, ça, je trouve que c'est du journalisme de très bas étage. Mais bon, après, en même temps, ils sont obligés de faire ça. Et j'imagine qu'à leur place, on serait sûrement amenés aussi à faire ce genre de torsion. Mais ça fait chier. Aujourd'hui, tu remplis les salles. Merci à qui ? Merci à YouTube ? Merci à YouTube, complètement. Merci à Doc7, du coup. Et merci à toi et à ta créativité aussi. Ah oui, oui, parce qu'il a fait de la pub à plein de gens pour qui ça n'a pas pris autant. Donc j'ai un petit peu ma part aussi. Bien sûr. Mais en vrai, oui, c'est YouTube qui permet de remplir les salles. Avant ça, je jouais de manière beaucoup plus confidentielle. Et ton travail, bien sûr. Ah oui, mais c'est ça. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a un happy few où il y a tout le monde qui a beaucoup de travail. Tout le monde a beaucoup de talent. Tout le monde a beaucoup travaillé. Et après, il y a la Léa. Max Bird, quelle est la vidéo dont tu es le plus fier ? Celle sur la montagne d'or. J'ai fait une vidéo pour dénoncer le projet minier qui devait être refait en Guyane. Et tout le monde s'en foutait. Et ça a fait bondir les pétitions. Et le projet a été abandonné. Incroyable. Alors, je ne crie pas victoire parce qu'ils l'abandonnent, mais ils vont nous le redégainer sous une autre forme bientôt. Donc, il faut quand même rester vigilant. Mais ça prouve que quand on se mobilise et quand on… En fait, il y a des coups qui sont faits en douce par le gouvernement. Il faut juste que nous veillions. Être des lanceurs d'alerte en quelque sorte. Ouais, ouais, carrément. Max ? Mais alors, tu dis de l'État français qu'il est irresponsable avec toute la pression des lobbyistes et qu'aucune mesure concrète n'est mise en place. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'on puisse faire actuellement pour changer toutes ces choses ? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'il faut que les consommateurs envoient un message fort. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la course au profit. Et donc, si tu vas voir des multinationales en disant « il faut arrêter de faire ça », ils disent « oui, mais si je peux vendre, je vais faire ça. » Et si moi, je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va prendre ma place. C'est un système. Il n'y a pas des gens méchants autour d'une table qui font « ah, on va pourrir le monde ». Ça s'auto-régule. Donc, si les consommateurs envoient un message fort et qu'ils arrêtent de faire les courses dans les supermarchés, qu'ils arrêtent de manger de la viande, de consommer du plastique, tout ça, et qu'on fait diminuer ces trucs-là, l'industrie peut se réorganiser autour de ça. Donc, il y a une part de responsabilité chez le consommateur. Et puis, il faudrait qu'on ait des politiciens qui arrêtent de dire tout et leur contraire dans la même journée pour redonner un tout petit peu de foi aux gens pour qu'ils aient envie de voter. Parce que là, les gens n'ont plus envie. Prenons un exemple concret. Tout le marché du bio qui est en train d'exploser. Si on prend des exemples, Naturalia… Ce n'est pas forcément tout bien. J'en viens à ça. Il y a des gens qui profitent sous plastique alors qu'il est censé être bio. Complètement. Il y a énormément de gens qui profitent justement de l'aura qu'il y a autour du bio et du succès qu'il y a à ça pour continuer à nous vendre des cochonneries avec marquer… Si, complètement. Et c'est déjà le cas. Il y a des tas de trucs qui sont labellisés. Parce que les consommateurs sont quand même engagés. Exactement. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner aussi. Et c'est un peu ça aussi qui rebute les gens. Mais il y a une chose à faire. Renseignez-vous. Allez sur le site de On est prêt. Et il y a les municipales qui arrivent bientôt, les municipales. On peut changer les choses à l'échelle de la commune. C'est beaucoup plus facile de changer le monde à l'échelle de sa commune qu'à l'échelle des présidentielles, tout ça. Donc allez voir les élus, les prétendants qui veulent devenir maires et vous leur dites « Si vous ne faites pas ces 5 mesures écologiques phares, on ne vote pas pour vous. » Et vous pouvez changer les choses à l'échelle de votre commune. Donc allez voir vos élus. Foutez-leur la pression. Dites-leur qu'il faut arrêter d'artificialiser les sols, qu'il ne faut pas mettre des pubs géantes dans les villes avec des écrans. Dites que vous, vous ne voulez pas de ça chez vous. Vous pouvez vraiment changer les choses à ce niveau-là. Donc allez-vous aller voir vos élus et mettez-leur la pression. Eh bien voilà, c'est une bonne chose de dite. Au sujet, tu portes une craie verte à chacun de tes spectacles. C'est un conseil de ton styliste ? Ouais, justement, on devait dire « Arrête avec ce truc, c'est répugnant. » Non, moi j'aime bien l'idée d'avoir un éclair vert finalement au milieu du noir. Déjà, ça rappelle l'écologie, ça rappelle l'Amazonie. Mais surtout, ça rappelle les plumes de certains colibris. Les colibris qui souvent ont des plumes qui ont des couleurs métalliques irisées. En fonction de l'angle, elle est complètement noire ou elle peut être vert flashy. Et donc le colibri, c'est le plus petit oiseau du monde ? C'est ça, voilà. Vous avez découvert en tout cas. Oui, à priori. Oui, vraiment, on a découvert déjà pas un oiseau. Non, parce que je dis ça parce que l'Amazonie, c'est super vaste. Complètement, il reste probablement des espèces. Mais on va dire que si on découvre aujourd'hui un oiseau encore plus petit, ce sera très probablement un colibri aussi. C'est-à-dire que clairement, les apodiformes, ils sont très différents des autres oiseaux. Tu m'as perdu, apodiformes, tu m'as perdu. C'est les martinets, les colibris. Et c'est vraiment, il y a peu de risques qu'on en trouve un plus petit. Et enfin, l'avenir, tu l'imagines comment pour toi ? Pour moi ou pour la planète ? Pour toi ? Pour moi, je ne sais pas trop. Je ne me projette pas beaucoup. Mais entre les chroniques sur France Inter, c'est toujours pas sorcier. La chaîne YouTube, le spectacle. On va, je pense, rester dans cette histoire de vulgarisation pendant un petit moment.